Le nom du Père et du Fils Le texte liturgique de ce 32e dimanche du temps ordinaire nous parle de la générosité. La générosité de Dieu qui vient de son amour pour nous et la générosité des hommes qui vient de leur foi, de leur confiance en Dieu, leur foi en l'amour de Dieu. La première lecture nous parle justement de la générosité de cette veuve de Sarepta qui au nom de sa foi en la parole du prophète Élie a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et nous avons vu les conséquences, c'est le miracle. Dans la deuxième lecture, le texte liturgique nous présente Jésus comme celui qui se donne totalement pour nous pour que nous ayons le salut. Pourquoi ? A cause de son amour pour nous, la générosité de Dieu. Et dans l'évangile, en matière de foi, Jésus nous présente deux attitudes. L'attitude des pharisiens scribes, des maîtres de la loi qui au nom d'une foi hypocrite, je dirais fallacieuse, et bien au lieu de chercher Dieu, cherche leur propre gloire. Ils se cherchent eux-mêmes. Et de l'autre côté, nous voyons la veuve de l'évangile qui, par amour pour Dieu, donne tout ce qu'elle avait. Bien-aimés dans le Seigneur, les pharisiens et les scribes, les maîtres de la loi, n'étaient pas des personnes mauvaises. Ils étaient des gens bien intentionnés. Ils voulaient servir Dieu. Ils étudiaient sérieusement Dieu. Mais arrivait un moment dans leur parcours spirituel, ils ont oublié l'objectif principal. Au lieu de se focaliser sur Dieu, ils se sont focalisés sur eux-mêmes. Ils ont commencé à se chercher eux-mêmes. Et en ce moment, ils ne vivent plus la foi qui porte de fruits. Leur foi devient stérile. Leur foi devient fallacieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, cela nous arrive beaucoup. Parfois, nous sommes au niveau de la foi de la veuve. Parfois, nous sommes au niveau de la foi des pharisiens et scribes. Les textes, le théorique de ce dimanche nous invite à repurifier notre foi. À avoir cette foi généreuse qui se donne totalement à Dieu. Qui cherche la gloire de Dieu et le salut des âmes. Les deux veuves sont les deux exemples que l'Église notre mère nous propose aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons aux attitudes, à l'attitude des pharisiens et des scribes. Ces hommes bien-intentionnés et qui finissent à l'adoration de soi. Qui finissent à se diviniser eux-mêmes. Qui finissent à chercher leur propre gloire. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs aujourd'hui tombent dans ce piège. Nous commençons très bien lors de nos baptêmes, lors de nos premières communions, etc. Nous sommes très fervents, nous cherchons Dieu, nous voulons plaire à Dieu, nous voulons adorer Dieu. Nous avons une foi vive. Et arrivé un moment, notre foi s'affadit. Nous oublions Dieu. Nous cherchons nos propres gloires. Nous cherchons les hommages. Nous sommes focalisés sur les choses de la tête. Cela me revient à la tête, la parole que Dieu adresse à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse chapitre 2. J'ai un reproche à te faire. C'est que tu as oublié l'amour de la jeunesse. Ou bien l'amour du début. Voilà ce que Dieu nous adresse aujourd'hui. Nous avons oublié l'amour du début. Nous avons oublié tout ce qui nous a poussés. La foi qui nous a poussés à nous donner totalement au début. Et voilà cette foi s'est affadie. Qu'est-ce que la foi ? Dans Hébreu chapitre 11, verset 1, il est écrit La foi, c'est une ferme conviction de ce que l'on ne voit pas et l'assurance de ce que l'on espère. Ou l'assurance de ce que l'on espère et la conviction de ce que l'on ne voit pas. Autrement dit, la foi nous pousse à nous donner totalement à Dieu. La foi nous pousse à être généreux envers nos frères et nos soeurs. La foi nous transforme en fils de lumière. Nous devenons signe de la présence de Dieu auprès de nos frères et soeurs. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment de pandémie, nous sommes tous invités à être signe de l'amour de Dieu. Au nom de notre foi, que Dieu puisse nous fortifier, qu'il nous guide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501